Avec nous, on est bien contenteux et publique à bien recevoir les documentaires-là. Ça fait notre pile plaisir et nous gâchons le travail pour nous permettre de nous porter quelques petites corrections dans les documentaires-là pour que les produits extrêmement finis. Et avec ça, nous avons garanti que c'est un produit extrêmement potable et que nous nous allons diffuser, nous allons diffuser à travers PIA et nous allons diffuser à toute chaîne de télévision et nous allons préparer dans les écoles et nous allons faire l'éducation et nous allons regarder la réalité à Dijon et la réalité au Brésil. La migration est d'une manière générale, c'est vrai qu'on présente différentes facettes et chaque personne n'a pas toujours eu un de nos facettes. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de nos facettes, mais ce qui est important c'est qu'on peut présenter plus d'un de l'un d'un 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 d'un. Est-ce que c'est le premier travail documentaire que vous réalisez dans le Brésil ? En moyenne, au fil du documentaire, déjà en 2004, sur la presse qui délai la presse face à son destin, je pense que c'est vraiment extraordinaire et pas avoir réaction au fil des guerres et là-bas. Donc dans le cas de ça, je pense que c'est extrêmement intéressant et le deuxième documentaire de ça, je pense que le prochain documentaire-là a sorti en janvier et vous quittez le comme surprise, c'est un bel sujet et parce que le public est très content de recevoir l'Acadie. Est-ce que c'est une thématique que vous avez choisi de traiter dans le documentaire-là ? La raison simple, c'est parce que la grande motivation de l'Acadie par rapport à la question de Brésil là, c'est que le fait que nous décider que il y a beaucoup de monde qui est à Haïti et qui est au Brésil, donc je pense que la thématique de l'Acadie, c'est une thématique de l'Acadie, c'est une garantie que si un candidat ne peut pas parler de la thématique de ça, il ne peut pas passer à côté de la compagnie. Parce que quand il y a un président de l'Acadie pour aller dans notre pays, il faut dire qu'il a une solution de l'acadie et il y a un tout candidat-là sous la thématique de ça. Et combien tôt est-ce que vous avez choisi de faire ça ? Je commence à réfléchir sur ce documentaire-là, environ 6 mois. Donc je suis parti, je fais 2 semaines, 2 semaines, je suis dans un paquet d'État, je suis dans un paquet d'État, je suis dans un paquet d'Évilles et je prends 2 mois de hâte, écrit, tourné, filmer, faire montage, etc. 52 mois. Et dans le staff traversant, combien tôt est-ce que vous avez choisi de faire ça ? En réalité, tellement vous avez choisi de faire ça, je suis dans un paquet d'État. Même si vous avez choisi de faire ça, il y a 5 personnes en équipe technique, pour moi-même, qui étaient extrêmement importants. Comme un caméraman, il y a 2 moteurs, et après ça, il y a un autre qui a pu rechercher, il y a un autre qui a pu faire l'autre travail. Mais en tout, une dizaine de monde a contribué techniquement pendant 99 mois. Et qui vient de difficulté qui était basé dans mon réaction de ce que vous avez choisi ? Je suis dans un paquet. Je suis dans un paquet. Et nous avons des sponsors, c'est vrai. Et des sponsors qui te promettent nous, mais pas répondre. Et des sponsors qui te promettent qu'il y a un paquet avec nous. Bon, c'est ce que vous avez dit. Bon, vous suez certains, on a fait une intervénéance, il y a un paquet d'élarg, il pense qu'il y a un paquet d'élarg. Je ne peux pas dormir, je travaille 3 heures du matin après la première travagie sur Fim No. Ce n'est pas grave. Il est nécessaire que nous devenions content. Et finalement, il y a tout en guiné. Que le public a bien reçu sur Fim No, que le fait de promotion Fim No et que les possibilités pour passer avec toute ta télévision. Super, merci. Merci à tous.